... Alors, je suis Guillaume Soro, petit bafouri, actuellement président de l'Assemblée nationale de la République du Côte d'Ivoire, pas anciennement remené, c'est avant, dans une autre vie antérieure, j'ai été secrétaire général de la FECI. Je vous répondrai franchement, ce qui s'est passé à Coro, avec la mort du jeune Soro Cognon, est une honte et un choc que j'ai ressenti. J'étais au Canada quand ces fesses se sont produits. C'est parfaitement inacceptable. Personne, je dis bien personne, en 2018, ne devrait mourir pour son engagement en politique. Personne en Côte d'Ivoire, en 2018, ne devrait mourir pour ses convictions politiques. Ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est même pas ça l'État de droit. Ce n'est même pas ça la République. Au regard des faits qui m'ont été comptés et restitués, ces jeunes gens voulaient faire, semble-t-il, une assemblée générale. Des autorités politiques de la ville leur ont refusé toutes les salles sollicitées, les obligeant du coup à vouloir organiser cette assemblée générale au domicile du président du RACI. Et les individus stipendiés, les individus stipendiés, corrompus, sont allés agresser ce jeune homme et l'ont poignardé au cœur. Et il est mort. Ça, je trouve ça inacceptable, abject. Et je veux que mon pays, qui est un État de droit, donne suite à cette affaire. De la même façon que mon directeur du protocole a été pris, Camarate Souleymane est mis en prison, parce qu'au nom du principe que personne n'est au-dessus de la loi, je ne comprendrai pas que Camarate Souleymane aille en prison, parce qu'on a trouvé des armes dans une de ces résidences secondaires à Boaké, je dis qu'on a trouvé des armes dans une de ces résidences secondaires à Boaké, et que M. Soro-Cognon soit tué en direct sur les réseaux sociaux, et qu'il n'y ait pas de suite judiciaire à cette affaire. Ça, je considérerai ça comme de l'injustice, et je me battrai contre cette injustice. Le président Henri Conant-Bédier m'a informé aussi que le président ne l'avait pas consulté. J'ai dit au président Bédier, moi, le président Ouattara m'a passé un coup de fil. Donc, il faut que ce soit clair, il ne faut pas certainement que le président n'a pas consulté ni avisé le président Bédier, mais moi, personnellement, Guillaume Soro, le président a tenté de me joindre la veille de la divulgation de l'équipe gouvernementale, mais il m'a eu le jour J, et le gouvernement était formé, Conanté s'est dit qu'il a pris le soin de m'informer bien avant. Voilà. Pour que ce soit clair, que les Ivoiriens soient vraiment situés. En tout cas, je dois être honnête avec vous que pour l'heure, ma position est peut-être minoritaire, mais, vous savez, il faut avoir du courage pour affirmer certaines positions politiques. Je sais même que c'est un risque que je prends à vous parler avec sincérité sur cette radio, parce que j'imagine déjà des turiféraires et des objectifs en train de m'insulter parce que le président de l'Assemblée aurait pris telle ou telle position. Mais, vous savez, dans la vie politique, bon, je suis obligé par honnêteté et par acquis de confiance de dire ce que je crois être bon pour la coalition du RHDP. Moi, je plaide encore pour que le RHDP, parti unifié, soit un parti inclusif et que ce parti se fasse avec le président Bébillé. S'il faut prendre le temps du dialogue, s'il faut prendre le temps pour se parler, il faut le faire. Pour moi, aucun sacrifice n'est trop grand, comme pour paraphraser le président Seufel et Soufford-Bouagny, pour faire l'union et la paix. C'est notre désunion, c'est la désunion Ouattara-Bédier qui peut créer des problèmes. Leur union ne sera que bénéfique pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Moi, ma position a été publique, claire, constante et cohérente depuis le début. Relativement au RHDP, où cette coalition, ce regroupement de partis politiques, j'ai toujours considéré que les deux grands partis, notamment le PDC et le RDR, doivent demeurer unis. Moi, je suis de ceux qui affirmons que le parti unifié du RIDP doit se faire de façon inclusive. On ne doit pas laisser quelqu'un sur le chemin. Et moi, je suis de ceux qui continueront à dire au président Ouattara de ne pas laisser une fenêtre de division avec le président Bédier. Je pense que le parti unifié doit se faire avec le président Bédier. Bien sûr, j'aime bien les Adjoumani, Kobena et tous les autres, mais le président Bédier incarne la légitimité au sein du PDC et RDR. Et faire le parti unifié du RIDP sans Bédier ne me paraît pas la meilleure façon de procéder. parce que si on fait le parti unifié donc du RIDP sans Bédier, ce serait là encore une fracture. Or, on se souviendra aisément qu'en 1999, Bédier, président de la République, M. Ouattara, dans l'opposition, la Côte d'Ivoire a connu des sous-bresseaux. Si en 2018, scénario inversé, M. Ouattara est président de la République, on fait le RIDP parti unifié et que M. Bédier est contraint dans l'opposition, ça va encore créer des effervescences dans le pays. C'est pourquoi ma position qui est celle-là d'aujourd'hui, moi qui suis en train de prôner le pardon et la réconciliation, je ne veux pas, je ne souhaite pas que le président Bédier et le président Ouattara se divisent. Je veux me positionner comme conciliateur, comme reconciliateur entre ces deux grands hommes d'État en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada